6-9 la matinale indice vert indice vert indice vert la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023 bonjour nous sommes le dimanche 5 novembre et ce qui se passe à raza c'est le mauvais côté le côté abject du développement durable 5 novembre 2006 Saddam Hossein et condamné à mort par pente des ans pour crimes contre l'humanité un assassinat déguisé selon ses juges bourrou l'ancien dirigeant irakien est jugé responsable d'exécution de 148 chiites du village de doudjail au nord de barded en 1982 l'irac et Saddam Hossein ont été attaqués par les troupes américaines en avril 2003 suite à l'opération iraqi freedom la soi-disant guerre contre le terrorisme lancé par les états unis après les attentats d'un certain en septembre 2001 des années après trois ans ingé dans la célèbre association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire prix nobel de la paix ont rédigé un rapport le rapport bien documenté quand sans une page et c'est basé sur diverses sources civiles indépendantes et gouvernementales ce rapport avance un bilan en 12 ans un million un million trois cent mille personnes sont mortes dans trois pays irak afghanistan et pakistan le rapport précise que les un million trois cent mille personnes mortes des suites de l'intervention américaine est une estimation basse et quel était le prétexte pour l'invasion en irak selon les trois ong c'est sous le célèbre célèbre prétexte qui affirmait que c'est la machine détenait des armes de destruction massive que l'irak a été envahi en 2003 bien entendu aucune aucune arme de destruction massive n'a été trop n'a été trouvé l'irak a donc payé à l'administration du président george walter bush une facture des millions de morts de façon directe et depuis depuis le bilan macabre ne fait augmenter avec comme prime une grave une très grave pollution à l'uranium appauvri dans leur rapport les trois associations évoquent un crime contre l'humanité proche du génocide un génocide oeuvre des américains et c'est bien entendu saddam hassan qui a été condamné à mort un 5 novembre et exécuté le jour de la eid al-adha suprême affront pour tout le monde musulman l'histoire aujourd'hui l'histoire sur bata raza les états unis d'amérique fournissent les troupes spéciales les avions les armes et les munitions dans les bombes aux phosphores blancs les bombes à fragmentation et autres dîmes pour d'ins inerte métal explosif et c'est la résistance palestinienne qui est assez de terroristes pour toutes ses raisons et à partir du 21 boulevard des martyrs il faut être fier fier et libre ce 5 novembre pour déclarer ceci sous sa forme actuelle sous sa forme actuelle l'entité sioniste doit disparaître par le fer et par le feu il n'y a pas d'autre solution il ne saurait y avoir d'autre solution sous sa forme génocidaire israël doit disparaître par le fer et par le feu pour laisser place à un état palestinien indépendant dans les limites de juin 67 avec al-khotse shérif pour capitale et à côté un état israélien enfin enfin respectueux de la légalité internationale et ce qui est assez de